Vous permettez que j'enlève mon masque, je suis à une distance, je pense, suffisante. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du recteur de l'UCLouvain, qui ne peut être malheureusement présent parmi nous ce soir, je suis très heureux, en tant que conseiller du recteur pour la culture, d'inaugurer avec vous cette nouvelle résidence d'artiste attribuée au metteur en scène, et je serais tenté de dire aussi au grand narrateur et au grand conteur, qu'est Luca Giacomoni. Luca, qu'on remercie donc très vivement d'avoir accepté l'invitation de notre université, d'avoir accepté non seulement d'assurer le séminaire artiste en résidence, de la mineure en culture et création, donc un séminaire qui s'adresse à des étudiants et des étudiantes de Bac 2 et de Bac 3, qui viennent de différents horizons disciplinaires, de différentes majeures. D'avoir donc non seulement accepté d'assurer ce séminaire, mais aussi d'avoir accepté de proposer à l'ensemble de la communauté universitaire une série d'autres activités, d'autres rencontres, il y en a en tout sept, et je vous renvoie à ce petit dépliant. Donc cette soirée étant la première de ce beau programme en sept étapes que nous propose donc Luca. Nos remerciements s'adressent également à Charles Doyen et à Chloé Branders, qui sont ici présents devant de la salle et qui sont à l'origine de cette invitation, mais aussi qui accompagnent, qui accompagneront Luca tout au long de cette résidence en tant que référent académique ou en tant que parrain et marraine. Avec l'aide essentielle de Frédéric Blondeau, qui lui par contre est au fond de la salle, et d'Aline Oulit, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, elle est en malade, mais aussi Marie Balland, qui vous a accueillie à l'entrée. Donc la petite équipe du Cé-Louvain Culture, avec cette équipe, ils vous ont concocté ce beau et fort prometteur programme. Je vais bien sûr laisser le soin à Luca de présenter la thématique de sa résidence. Après l'urgence poétique qui était le thème de la résidence l'année dernière, de Laurence Vielle, ce sera le pouvoir du récit, l'imaginaire comme réponse à la nouvelle thématique de cette résidence. Je voudrais tout simplement dire que le mouvement qu'il propose, que Luca propose, et qui consiste, pour le dire simplement, à placer l'imaginaire non pas à la marge, mais au cœur de nos existences, ce mouvement correspond assez bien à la dynamique qu'on soutient à l'U.C. Louvain, et qui consiste à placer la culture et la création, non pas à côté, mais au centre, et je serais même tenté de dire, à l'articulation des trois grandes missions de notre université, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la société. Je vous invite, pour découvrir cette riche palette d'activités, à découvrir notre nouveau journal Trace. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, donc servez-vous à l'entrée, il est à votre disposition. Parlant de société, il est inutile de rappeler que la culture, en cette période de crise que nous traversons, que cette culture souffre, une culture jugée, trop éloignée de nos besoins vitaux. Le comble est qu'elle est un puissant facteur ou moyen pour sortir de la souffrance et de la crise, car elle est, faut-il le souligner, un efficace facteur de résilience. Plus que jamais, il faut faire comprendre que cette culture n'est pas ce luxe qui s'ajoute au bien-être économique et sanitaire. Il faut donc essayer de la désenclaver de cet espace-temps, pour ainsi dire, sanctuarisé, situé à la marge de nos sociétés, du côté des seuls loisirs, car cette culture, cette création, elle est bien au cœur de nos vies. On peut même dire qu'elle est un réel besoin vital, car elle contribue à donner sens à nos existences, surtout quand ces dernières sont ébranlées. En ces temps où on appelle à des changements de paradigmes, et il en sera beaucoup question ce soir, l'université doit manifester son ambition de soutenir la culture située au cœur de la société et montrer ainsi combien elle s'avère être un important levier pour le bien-être, l'innovation et la créativité sur toutes ses formes, y compris la créativité scientifique. L'imaginaire est la réponse, mais je serais tenté de dire qu'elle est aussi la question. L'imaginaire, c'est à la fois la question et la réponse. Luca, avec l'aide de ses collaborateurs et collaboratrices, dont Sarah, qui est ici présente, et en collaboration donc aussi avec son laboratoire Wise Stories, dont il vous reparlera très certainement, Luca va donc nous inviter à déconstruire construire et reconstruire les imaginaires qui font et défont nos vies. Il va démonter et remonter les pièces des récits, pièces qui restent finalement assez similaires, pour ne pas dire identiques, à travers le temps. Il n'empêche que ces récits ont pu modifier en profondeur nos visions du monde et ont été à l'origine d'importants changements de paradigmes. Et c'est donc de cela dont tu vas nous parler ce soir. Luca, merci encore. Bonsoir à toutes et à tous. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici à UC Levin pour cette soirée et pour l'année académique. En effet, le thème que j'ai proposé pour ma résidence est le pouvoir du récit. J'ai proposé ce thème parce que il me semble qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque, comme tu disais, Ralph, dont il est beaucoup question de récits, d'histoires, de narrations, de changements de paradigmes. Et il me semblait important de placer ça au cœur d'une réflexion collective. Justement, non tant pour apporter des réponses, mais pour que ce soit un lieu d'interrogation et de recherche, de questionnement. Étant donné que le thème est le pouvoir du récit, ce soir, je vais vous raconter des histoires. Je le dis parce que ce n'est pas question de faire de la théorie, mais je vais surtout vous raconter des histoires qui sont des histoires importantes pour moi. C'est à la fois une manière de me présenter à vous et c'est aussi à la fois une manière de creuser, détailler le thème dont il est question cette année. Comme je vous disais, à mes yeux, nous vivons dans une époque qui s'interroge beaucoup sur le récit. Pour vous dire toute la vérité, j'ai même l'impression que nous sommes entourés d'un conflit de force comme s'il s'agissait d'une véritable guerre narrative qui est en cours. J'ai l'impression qu'il y a là, en ce moment, autour de nous, une sorte de conflit sur l'appropriation de l'espace symbolique, de l'espace imaginaire. La gestion du symbolique et de l'imaginaire est un enjeu, à mes yeux, très important depuis toujours. Mais probablement dû au fait que, à notre époque, on a partagé les outils d'information et de communication à tout le monde, on s'interroge particulièrement aujourd'hui sur ce que veut dire agir dans l'espace symbolique et comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc, c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Ma réflexion sur le récit, sur la narration vient d'une recherche que j'ai menée il y a quelques années sur l'Iliade d'Homère. En 2015, j'ai répondu à l'invitation d'une chargée de l'activité culturelle d'un centre pénitentiaire en banlieue parisienne. C'était suite aux événements de Charlie Hebdo. Et donc, il y a eu une grande subvention, très importante, pour faire des activités en milieu pénitentiaire avec l'objectif de lutter contre l'islam radical en milieu pénitentiaire. Donc, j'ai accepté de rencontrer ce groupe d'hommes et de mener un atelier théâtre qui, au début, devait durer trois mois et finalement est devenu une aventure d'un an et demi. Quand j'ai rencontré ces personnes, j'ai vu dans leur corps, dans leur visage, dans leurs yeux que c'était l'occasion pour refaire vivre les héros et les rois d'Homère, d'Iliade. J'aime les histoires. Je suis effectivement un narrateur. Je le fais sur le plateau avec des acteurs. Et donc, pour moi, Homer est comme une sorte de maître de la narration. C'est une sorte de big bang de la narration de notre culture, la culture occidentale. Tous les codes narratifs que nous utilisons aujourd'hui sont déjà chez Homer. Les formes, les styles, les couleurs, le montage. Si vous pensez au western, si vous pensez au roman, si vous pensez à la série, si vous pensez au fou de conscience intérieure. Tout ça, ça existait déjà chez Homer. Donc, pour moi, c'était l'occasion à la fois de faire une véritable recherche sur que veut dire raconter, en apprenant d'un maître, Homer, et à la fois de refaire vivre cette histoire avec des personnes qui étaient au milieu pénitentiaire, qui pour moi étaient les personnes justes pour faire vivre ces personnes-là, ces personnages-là. Effectivement, c'est quelque chose qui a fonctionné parce qu'effectivement, Iliade parle de colère et il se trouve que j'avais en face de moi des hommes en colère. Les thèmes qui traversent Iliade, la question du retour chez soi, que veut dire traverser un conflit quotidien et espérer ce retour ? Et la question aussi de la fidélité vers un idéal, vers un ami, que veut dire manquer de respect à quelqu'un, que veut dire un abus de pouvoir ? C'est des thèmes qui, pour eux, étaient extrêmement clairs, limpides. Donc, Iliade a pris feu, disons ça, avec ce groupe et donné une série théâtrale en 10 épisodes qui a tourné un peu en France. D'ailleurs, elle sera ici en décembre et qui était un peu un événement marquant dans ma vie pour plusieurs raisons. La première est parce qu'effectivement, je mélangeais au plateau des acteurs professionnels et non professionnels. Je voyais qu'un texte était porté par des personnes qui n'avaient pas une connaissance intellectuelle des thèmes et des enjeux de la pièce, mais une connaissance directe sur leur peau, sur leur propre vécu. Et ça donnait une force particulière, quelque chose qui vibrait sur le plateau et qui était pour moi un signal qu'il fallait absolument entendre. Iliade a été aussi une aventure importante pour nous tous parce que c'était un projet novateur pour plusieurs raisons. Les personnes étaient payées pour faire leur travail. Ils sont sortis tous les jours quand on a joué au théâtre avec un quart. Ils venaient au théâtre et rentraient le soir avec la permission du juge. C'est un projet qui a fait jurisprudence en France. Aujourd'hui, l'administration pénitentiaire française cite Iliade comme cas à suivre pour les aménagements de peine. Depuis quelques années, il y a une étude de cas à Sciences Po Paris liée à Iliade. Donc, je dis tout ça pour dire que ça a dépassé largement nos ambitions à nous, qui étaient de rendre Homer vivant. Et finalement, on l'a fait d'une manière que, à mes yeux, était la bonne manière pour rendre ce matériau chaud, vibrant. Mais c'était l'occasion aussi pour moi de me poser la question de qu'est-ce qu'une histoire ? Je me suis dit, je travaille sur Homer, qui est une sorte de maître de la narration. Et donc, c'était aussi l'occasion pour chercher véritablement des outils narratifs et de comprendre que veut dire raconter. Qu'est-ce qu'un récit ? Est-ce qu'un récit, c'est la même chose qu'une histoire ? Est-ce que la narration, que veut dire tout ça ? Est-ce qu'on peut apprendre aussi un artisanat d'Homer ? Donc, je me suis mis à chercher dans les différents champs d'Iliade une image qui pouvait servir de guide pour moi, dans mon travail. Et je l'ai trouvée à la fin du champ 18, le passage célèbre, que je pense que vous connaissez, de la fabrication du bouclier d'Achille. Je remets juste les choses dans le contexte. Nous sommes à la fin, donc, proche de la fin de la guerre entre les Grecs et les Troyens. Et c'est le moment, disons, le climax, le moment de plus grande tension dans lequel les deux ennemis vont s'affronter. Le personnage principal chez les Grecs et chez les Troyens vont enfin s'affronter en duel. Et Thétis, mère d'Achille, donc, demande au dieu Héphaïstos, dieu du feu, de forger un bouclier. C'est des pages, évidemment, célèbres, qui nous fascinent depuis toujours. Et m'ont fasciné. Et là, j'ai compris quelque chose. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce soir. C'est une description d'une œuvre qui est conçue sur cinq cercles concentriques. Évidemment, c'est une métaphore du monde. On assiste, en lisant ces pages, à la création d'un monde. On pourrait même dire que l'objet lui-même, le bouclier, quand on le regarde avec sa forme, ça fait même penser à ce que nous, on voit quand on lève le regard au-dessus de l'horizon. Donc, il y a quelque chose vraiment déjà dans la forme de l'objet qui nous rappelle notre perception du monde. Mais, Omer veut bien sûr, va plus loin. D'ailleurs, c'est une longue description qui prend quelques pages. Et plusieurs artistes ont essayé de le reproduire en images, dessinées, de le reproduire vraiment comme un objet physique. Et j'ai trouvé pour vous un dessin fait par des graphistes italiens. Évidemment, vous trouverez plein de versions différentes de cet objet. Mais il me semblait assez clair, parce qu'on voit clairement les cinq sélections dont il est question. Et en fait, on voit qu'entre le centre et la périphérie, entre le cœur dans lequel il y a le soleil, la lune, les astres, et donc toute cette humanité qui existe jusqu'au bord dans lequel il y a le grand fleuve océan qui entoure le monde connu, mais là-dedans, il y a un peu toute la création de l'humanité telle qu'elle était connue, telle qu'elle était perçue à l'époque. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez ces pages, mais regardez un instant cet objet et dites-vous, si vous devez décrire ça, vous le ferez comment ? Je vous laisse un temps de réflexion. Ce serait quoi pour vous la bonne manière de décrire cet objet ? C'est ce qui m'a fasciné en lisant Homer, et justement que ce n'est pas une description, mais c'est un récit. Homer raconte une histoire, raconte plusieurs histoires. Et je n'ai choisi deux fragments, juste pour vous donner un peu le climat, évidemment, on ne va pas le dire en entier, mais c'est juste pour vous faire voir de quel geste il s'agit, que veut dire raconter, en fait. Dans le deuxième cercle, il est question de deux cités, une en paix et une en guerre. Et à un moment donné, alors pardonnez-moi l'accent italien, je vais le lire comme je peux, autour de l'autre ville-camp de deux armées, dont les guerriers brillent sous les armes. Les assaillants hésitent entre deux parties, la ruine de la ville entière, où le partage de toutes les richesses que gardent dans ce mur l'aimable cité. Mais les assiégés ne sont pas disposés, eux, à rien entendre, et ils arment secrètement pour un aguet. Leurs femmes, leurs jeunes enfants, debout sur leur empart, le défendent avec l'aide des hommes que retient la vieillesse, etc. Alors, pourquoi cette page m'a touché ? Parce que ce n'est pas une description de quelque chose qui est statique, mais c'est maintenant. Maintenant, autour de la ville, campent deux armées. Maintenant, les assaillants hésitent entre deux parties. Maintenant, tout ça, ça se produit. C'est comme si on assistait à vraiment une sorte de cosmogonie dans laquelle le monde est créé sous nos yeux. Et on voit tout ça se produire. Un autre fragment. À quelques distances, ils ont deux guetteurs en place, qui épilent l'heure où ils verront les moutons et les bœufs aux cornes recourbées. Ceux-ci apparaissent. Deux bergers le suivent, jouant gaiement de la flûte, tant ils soupçonnent peu le piège. On les voit, on bondit, vite on coupe les voies aux troupeaux de bœufs, aux belles bandes de brevilles blanches, on tue les bergers. Mais, chez les autres, les hommes postés en avant de l'assemblée entendent ce grand vacarme. Etc. Tout ça, c'est la manière d'Homère de décrire cet objet. C'est-à-dire que ce qui m'a charmé à l'époque, c'est que oui, un récit dans lequel, au moment même où la chose racontée se produit devant mes yeux. Et en même temps, quand je vais voir cette image, c'est comme si je voyais devant moi une carte géographique. Ça, c'était la première révélation que j'ai eue en lisant Homère. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a cette étrange équation qui est apparue dans mon esprit. C'est-à-dire qu'un bouclier, un récit, une carte. Carte, parce qu'effectivement, vous voyez, que veut dire carte ? Ça veut dire qu'il y a un centre, il y a une périphérie, il y a une orientation, quelque chose qui est important, quelque chose qui est moins important. Il y a des axes. On pourrait dire vraiment qu'il y a une sorte de point de repère, une orientation, une manière de représenter le monde ordonné. C'est la première image que j'aimerais vous, comment dire, que nous portions ensemble ce soir. Bouclier, récit, et on a vu la force du récit d'Homère, carte. Carte géographique. D'ailleurs, disons deux, trois choses sur qu'est-ce qu'une carte ? Une carte, nous, aujourd'hui, quand on pense à une carte, on pense à un outil, à un objet qui nous aide à aller d'un point A à un point B. Mais en vérité, une carte est beaucoup plus que ça. C'est très récent, l'idée de penser qu'une carte nous aide à nous déplacer dans l'espace. Carte, pour les êtres humains, a été toujours des objets qui incarnaient tout ce qu'on savait sur le monde. Donc, dans les cartes, il y avait de la religion, il y avait de la politique, même des orientations de partis politiques, il y avait de la magie, il y avait toutes ces croyances rassemblées. C'était une sorte de cosmogonie, en effet, mais aussi une manière de dire, OK, le monde est ainsi. Et j'aimerais vraiment vous donner la première définition de l'histoire, la mienne en tout cas, c'est que une histoire est réellement une métaphore qui nous dit le monde est ainsi. Chaque fois que nous racontons une histoire, peu importe qu'il s'agisse de la création du monde chez Homer, ou une blague, ou une série, ou un roman, ou un reportage photo, peu importe. une histoire est une métaphore qui nous dit attention, la vie se déroule de telle manière. Point. Donc, évidemment, ça va sans dire, raconter une histoire et être cartographe, si on le prend comme comparaison, est un espace de pouvoir. Ceux qui peuvent dire la vie est ainsi, le monde est ainsi, ont un pouvoir immense. c'est la raison pour laquelle le cartographe a été toujours un être humain qui exerçait un certain charme, un charisme étrange, parce que justement il avait accès à non seulement l'espace invisible, mais à la capacité de transcrire cet invisible dans un objet visible. Les animaux aussi ont, peut-être que vous connaissez la danse des abeilles, ou en tout cas, d'une certaine manière les chiens ou les loups d'être territorial, mais l'humain a vraiment créé des objets, je parle des cartes, mais les histoires c'est la même chose, dans lesquelles on réunit tout ce qu'on sait et on dit ok, ça pour moi c'est la vie, ça pour moi c'est le monde. Et, j'insiste, non seulement à mes yeux une histoire est une carte, mais une histoire est un bouclier, un bouclier qui nous protège de quoi ? C'est ce que j'aimerais développer ce soir avec vous, une histoire est un bouclier qui nous protège du chaos, une histoire donne du sens, une histoire est une manière de relier les points et créer une signification, de établir des connexions et faire en sorte qu'un sens s'apparaisse. Exactement comme dans une carte on va joindre les points et dire ici le centre, là la périphérie, pareil, une histoire nous dit ça c'est important, ça ce n'est pas important. Et en faisant ce geste, nous on ordonne, on organise. C'est comme si tout d'un coup, vous prenez cette image qui est sous nos yeux, tout ce qui est inconnu devient familier, habitable. je peux habiter cet espace parce que quelqu'un m'a dit là il y a le centre, il y a la périphérie. Pensez à n'importe quelle carte vous avez sous les yeux aujourd'hui. C'est toujours une manière de dire voici le centre, voici la périphérie, voici l'importance, voici ce qui n'est pas important. Donc évidemment dans ce geste, il y a aussi nos croyances, nos préjugés, nos filtres, les lunettes qui sont les nôtres. Aucune carte n'est objective. Peu importe qu'il s'agisse du bouclier d'Achille ou de Google Maps, une carte est toujours une représentation d'un territoire. Ça on le sait. Et donc de ce fait, il y a un choix. Encore une fois, je retiens des informations, je abandonne d'autres informations. Donc une carte n'est jamais réellement fidèle à un territoire. Elle l'est, mais on pourrait dire que la carte crée le monde qu'elle est en train de décrire. On le voit clairement chez Homer, mais on le verra aussi. Je vous donnerai d'autres exemples pour voir la même image. Une carte ne représente pas le monde. Une carte crée le monde. On pourrait dire la même chose d'une histoire. Une histoire donne lieu à un monde qui existe parce qu'à un moment donné on commence à le raconter. Et ça devient réel. En tout cas, c'est réel maintenant. Quand je vous le raconte, si vous m'écoutez, vous me croyez, l'histoire devient réelle. Ça c'est le pouvoir du narrateur, de l'acteur. Qui est un pouvoir chamanique, en vérité. Un pouvoir qui concentre quelque chose d'invisible et qui, bien sûr, modifie nos gestes, nos comportements et nos pensées. Donc, pour terminer, carte, récit, bouclier. J'aimerais vous donner un exemple pour voir si cette équation fonctionne. Ça c'est mon passeport. Carte, récit, bouclier. Vous avez devant les yeux un dispositif narratif. On est d'accord ? Il y a un personnage qui dit histoire des personnages. Il y a une histoire. Une histoire qu'on m'a racontée depuis 40 ans et donc j'y ai cru. Dans laquelle il y a un nom, un prénom, une nationalité, des détails aussi, très particuliers. Ça c'est un objet narratif. Évidemment, comme on me le raconte depuis 40 ans, à un moment donné, je me suis identifié à cette histoire-là et j'y crois profondément. Et d'ailleurs, pensez à ce qui se passe quand quelqu'un prononce mal votre nom de famille. Il y a quelque chose qui, tout d'un coup, on sent qu'il y a une petite friction à l'intérieur. Mais en fait, c'est juste ce personnage-là. Ce personnage-là et cette histoire-là. Bon, il s'appelle Lucas, il s'appelle Giacomoni, très bien. Italie. Pensez, par exemple, pareil, cette histoire-là. Que veut dire être italien? Que veut dire être français? Que veut dire être belge, par exemple? Que veut dire le sang arabe, le sang juif? Que veut dire les castes en Inde? Que veut dire être né Hutu ou Tutsi? Voyez? Là, on commence à rentrer dans un espace qui est moins éloigné de nous que le bouclier d'Achille. Mais en fait, c'est la même chose. C'est un bouclier qui nous protège du chaos. Je me raconte cette histoire-là parce qu'il faut bien avoir des points repères, un appui pour agir dans le monde. Et c'est une histoire. Exactement comme être italien. Mais en vérité, être italien, français, belge, arabe, juif, ce que vous voulez, ça n'existe nulle part. Strictement parlant ce n'est pas réel. C'est réel dans l'espace imaginaire que nous les humains on a appris, construit, raconté, véhiculé, diffusé, partagé, etc. C'est quelque chose qui pour moi a été, encore une fois, j'ai vu tout d'un coup comment ça opère, comment les histoires opèrent sur nous. Effectivement, j'en ai besoin. C'est un bouclier. D'ailleurs, pas besoin de rappeler les sacrifices que font certaines personnes pour pouvoir accéder à cette histoire-là, par exemple. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir accès à cette histoire-là ? La vie en jeu pour pouvoir accéder à cette histoire-là. Mais c'est un papier. Quand je brûle ce papier, qu'est-ce que je brûle réellement ? Posez-vous un instant la question. À une époque, je m'amusais à déchirer l'argent, mais je ne le fais plus, c'est illégal. Gersbourg l'a déjà fait, donc pas la peine de se répéter. Mais c'est la même chose. Pourquoi en déchirant un papier blanc, ça ne nous fait aucun effet ? Déchirer 100 euros, ça fait de l'effet. C'est quoi cet espace invisible qui en vérité charge le visible ? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui, que j'ai envie de poser à vous et surtout de poser vraiment d'entrée l'importance, la question de l'imaginaire, l'importance du symbolique, l'importance de de l'invisible dans nos vies, qui n'est pas quelque chose justement périphérique et anecdotique. J'y pense quand j'ai le temps. Non, non, non. Ça, ça détermine qui je suis. Elle détermine si je peux vivre, travailler, avoir des enfants, agir dans le monde ou pas. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment ce rapport-là entre visible et invisible qui m'intéresse à développer ce soir avec vous. Et ça m'intéresse particulièrement parce que là, j'ai pris mon passeport donc, disons, à l'échelle individuelle, c'est quelque chose qui touche un être humain. Mais imaginons à l'échelle collective. Dans mon langage personnel, j'appelle à un paradigme une carte qui est partagée collectivement. C'est-à-dire que si une carte, à un moment donné, on décide tous et toutes de l'employer pendant un temps, ça devient un filtre collectif. Ça devient une sorte de lunette collective à travers laquelle on regarde le monde et on agit dans le monde. Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de changement de paradigme. Mais que veut dire changer de paradigme réellement ? Encore une fois, imaginez changer de passeport, changer de nom. Je ne m'appelle plus Lucas à partir de maintenant. Ça, c'est peu. Mais vous voyez ce que ça veut dire changement ? Déjà, on est en train de voir, c'est clair qu'un changement de paradigme, un changement de carte n'est pas du tout facile à accomplir. Surtout, il y a un coût émotionnel et psychologique très élevé. Bien sûr, à l'échelle individuelle, mais encore plus à l'échelle collective. Si on décide à un moment donné véritablement de dire cette carte a été valable jusqu'à un certain temps, mais aujourd'hui, non, c'est tout un système de valeurs. qui change. C'est une société qui décide à un moment donné de revoir ses filtres, ses préjugés, ses croyances, sa manière justement de construire le monde. Là, j'ai parlé du bouclier d'Achille, mais imaginez les cartes que vous avez à l'esprit, les cartes du Moyen Âge, les cartes du monde islamique, imaginez les cartes. À quel moment ça a changé et quel changement a apporté ? Je ne vais pas parler volontairement du changement de paradigme dans la science parce que c'est un thème suffisamment large et ce serait même le plus attendu. J'aimerais vous montrer des changements de paradigme ailleurs, avec des objets narratifs, mais qui ne sont pas forcément issus de la littérature ni du théâtre. Je vais vous montrer un tableau. Je voudrais écouter avec vous une symphonie et dans ta totalité, je vous rassure, juste quelques fragments et vous raconter d'un événement qui s'est produit dans les années 50 aux Etats-Unis. J'ai choisi ces trois objets parce que à mes yeux, un changement de paradigme est comme un mouvement tectonique. La Terre bouge et alors quelque chose s'éloigne ou bien au contraire il y a un conflit entre différentes visions, entre différentes cartes, narrations. Et c'est, si c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes face à un changement de paradigme, ça me semblait intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est produit dans le passé quand cette chose-là est apparue. Et même, j'ai choisi deux moments, particulièrement pour moi important parce que c'est comme si on voyait le moment de bascule. Chose rare, rarissime dans ce mouvement géologique dans lequel l'humain décide de changer de territoire. On a utilisé un filtre et petit à petit on va ailleurs. Je trouve très amusant et intéressant et pertinent d'aller vraiment chercher le moment dans lequel on voit les deux. Disons, entre chien et loup. Il y a quelque chose du monde d'avant et quelque chose du monde d'après. On est un peu hybride. C'est un peu comme ça que je me sens aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est partagé par l'auditoire mais c'est comme si on était entre différents mondes. Et c'est bien là la tension de qu'est-ce qui se passe. Donc, j'aimerais vous parler de Caravaggio pour commencer. Michelangelo Merisi connu comme Caravaggio. On a cru longtemps que ça venait du fait qu'il était né à Caravaggio qui est un pays à une heure de Milan mais finalement, non, il est né à Milan. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de l'appeler Caravaggio mais on continue à l'appeler Caravaggio. Pourquoi j'ai choisi ce tableau La mort de la Vierge ? Parce que je ne sais pas si vous partagez mon avis mais j'ai l'impression qu'un paradigme qui est en train de se fondrer aujourd'hui est ce que nous, les humains, nous avons appelé l'humanisme. Ça fait mal dit comme ça, ça fait trembler. Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Mais on entend autour de nous, en tout cas moi j'entends autour de moi cette affirmation que probablement nous sommes à un endroit dans lequel la cartographie qu'on a appelée l'humanisme cette manière-là de voir le monde est obsolète. Ce sera vrai ? Ce ne sera pas vrai ? On verra. Certains disent non. Non, surtout pas. Mais c'est intéressant de voir évidemment ce serait beaucoup plus vaste comme sujet mais c'est intéressant de voir à quel moment cette narration est apparue. Parce qu'aujourd'hui c'est facile, on parle d'humanisme mais l'humanisme c'est un vaste segment de l'expérience des humains sur la planète. Donc que veut dire l'humanisme ? Juste, je donne ma définition parce qu'on peut l'entendre de différentes manières. Je vais appeler l'humanisme le geste collectif que nous avons fait nous les êtres humains à un moment donné de placer l'être humain au cœur de l'expérience collective, au cœur de la mutation de la vie sur Terre. Je suis tenté de dire au cœur au centre de l'univers mais ce serait un peu facile. Disons que j'appelle l'humanisme le moment dans lequel on se dit peut-être l'être humain est effectivement la clé, est effectivement le cœur. Donc quelque chose dont nous sommes aujourd'hui héritiers. On peut imaginer que ce mouvement qui vient de très loin disons de Petrarca jusqu'aux Lumières qui se dessine comme ça sur plusieurs siècles a eu un moment d'apparition, d'émergence et ça me semblait intéressant d'aller voir est-ce qu'il y a un objet qui peut nous raconter ce moment-là et encore une fois à la lumière de bouclier, carte, récit. Donc la mort de la Vierge un tableau oui parce que il ne faut pas oublier que quand nous sommes comment dire quand l'humanisme est apparu on venait d'une dizaine de siècles dans lesquels l'expérience collective, l'esthétique, le goût, la réflexion philosophique, le sens de la vie était en charge à une vision religieuse pour ne pas dire théocratique. Donc le geste de l'humanisme était un geste à mes yeux profondément révolutionnaire. Pensez par exemple combien de temps il nous a fallu de placer dans un tableau des êtres humains et pas une Vierge, un Christ, un martyr, etc. Tout simplement quelqu'un qui verse le lait ou qui coupe des pommes de terre, etc. C'est un geste qui a pris du temps. C'était vraiment un effort collectif. Et je voudrais vous montrer ce moment dans lequel les deux mondes coexiste. Donc la mort de la Vierge Caravage 1604. L'original aujourd'hui est au Louvre et c'est voilà pour moi un exemple assez clair de que veut dire partager deux cartographies, deux mondes différents l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau ? Peut-être c'est une déformation professionnelle mais quand je le regarde je me dis on est au théâtre tout de suite. Non seulement parce qu'il y a un rideau rouge la réponse est facile mais la composition le style ce noir en fond cette manière dramatique de créer des lignes de tension et une composition scénique. On voit devant nous la mort de la Vierge. On est là. quelques détails importants déjà je ne sais pas comment vous ressentez ce rideau rouge mais je ne sais pas si vous êtes auteur écrivain chercheur artiste imaginez que dans votre oeuvre un tiers de l'oeuvre est dédié à quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le sujet de la pièce. Déjà ça c'est un geste on pourrait parler de changement de paradigme là. Mais Caravage est quelqu'un d'audacieux et donc je dis très bien un tiers de la toile est dédié à un rideau rouge. je voudrais souligner que c'est du temps et de l'argent et ce n'était pas quelque chose que on faisait avec ce n'était pas une photo avec un portable c'est des mois de travail mais avec ce choix précis d'avoir cet énorme rideau rouge qui pend d'en haut. Je vous laisse déjà digérer cette information. et en dessous nous sommes face à je ne sais pas comment vous le voyez c'est un peu sombre en effet face à la mort de la Vierge allongée avec cette personne qu'on pourrait imaginer Madeleine Madeleine comment dire Madeleine qui pleure repliée sur elle-même à côté. Pareil nous aujourd'hui on regarde ça avec le regard de ceux qui sont déjà héritiers de l'humanisme mais j'aimerais juste donner un aperçu de comment c'était avant un siècle avant la mort de la Vierge c'était ça je ne sais pas si vous pouvez vous donner un moment un instant de comparaison déjà elle n'est pas habillée en rouge elle est habillée en bleu bien sûr elle est allongée surtout regardez une chose qui me frappe toujours prenons cette métaphore que tout le monde connaît la lumière égale divinité regardez ça un instant le sentiment que provoque chez vous la présence de Dieu dans ce tableau et regardez un instant la présence de Dieu dans ce tableau non seulement c'est une question de lumière mais c'est une question de le placer de le dessiner graphiquement au centre en haut encore une fois si on repense au bouclier d'Achille qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important où est le centre où est la périphérie qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas qu'est-ce qui mérite d'être raconté ce qui ne mérite pas d'être raconté ça c'est un tableau de Vittore Carpaccio un siècle avant exactement 1504 d'ailleurs anecdote ça je partage avec vous vous avez déjà posé la question de pourquoi le plat de viande crue s'appelle Carpaccio non ça vient d'un chef étoilé Cipriani qui a un grand hôtel qui avait un hôtel à Venise l'hôtel existe toujours et en 1950 il a créé un plat de viande crue pour une amie qui ne pouvait pas manger de viande cuite et inspiré par la couleur de la viande il a nommé ce plat Carpaccio donc à partir de ce soir vous savez que le plat Carpaccio vient de ce rouge là qui est devant nos yeux je termine la parenthèse mais à part ça encore une fois là il y a une femme habillée en rouge qui a les pieds nus le ventre gonflé les cheveux décoiffés ici nous avons une femme habillée en bleu qui se tient convenablement pour un enterrement on ne voit pas ses cheveux il y a un voile évidemment on ne voit pas les pieds je rappelle juste que pour l'époque montrer les chevilles nues comme ça c'était comme aujourd'hui si on devait montrer un cadavre en mini-jupe c'est quelque chose qui qui est comment dire ça choque ça peut choquer ça peut sembler un manque de respect et bien sûr ce tableau a été refusé le tableau a été commandité par une église un groupe de moines à Rome il a été refusé et on n'a pas donné à Caravage la possibilité de le refaire ce qui était assez fréquent à l'époque dans un contrat il y avait toujours la possibilité de refaire le même thème mais ce tableau là a été tellement scandaleux qu'ils n'ont pas voulu donner suite au contrat il y a une légende que vous connaissez sur ce tableau la légende dit que très probablement Caravage s'est inspiré d'une prostituée qui était morte dans le fleuve Tèvere qui traverse la ville de Rome il y a une autre version qui dit que il s'était inspiré d'une personne qui s'appelait Caterina Vannini qui était une ancienne prostituée reconvertie par la suite qui était morte d'une maladie qui gonflait le ventre donc pas une prostituée noyée dans le fleuve mais une femme morte d'une maladie qui a fait en sorte que le ventre a gonflé néanmoins Caravage fait rentrer en scène une prostituée une ancienne prostituée cette prostituée qui est la Vierge Marie et les gens autour ont comme elle les pieds nus sales c'est des gens des exclus disons des personnes qui étaient en marge véritablement qui étaient avant Caravage invisibles donc ils ne pouvaient pas rentrer dans les tableaux que l'église commanditait une certaine partie de la critique a expliqué que les pieds nus étaient la simplicité de la Vierge que le ventre gonflé était Marie pleine de grâce etc etc peut-être mais cette 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 éloge d'une pauvreté radicale de faire rentrer dans un espace sacré une ancienne prostituée ou une prostituée morte noyée ou pas noyée était un geste volontairement polémique c'était un geste qui s'inscrivait dans un courant comment dire de la gauche radicale de l'église du cardinal Borromeo qui soutenait ce genre d'approche exaltation de la pauvreté disons ça c'était un changement de paradigme ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui on regarde nous avec nos yeux mais quand on venait de ce monde là était absolument choquant était inadmissible de faire rentrer des êtres humains dans un espace religieux sacré le sacré n'était pas pour ces personnes là je ne sais pas si vous voyez le bouclier quand vous observez Carpaccio je ne sais pas si vous voyez qu'effectivement ça aux yeux de quelqu'un qui vivait dans l'époque de Caravage était chaos était désordre était une manière absolument insupportable de faire rentrer dans un espace ordonné et régi par un ordre religieux quelque chose qui n'était pas convenable d'ailleurs pour faire ce geste encore une fois j'insiste sur ce point ce n'est pas un geste gratuit il ne faut pas penser que Caravage était volontairement ou facilement blasphème pas du tout d'ailleurs les peintres de l'époque qui étaient coupables de gestes blasphèmes étaient je ne connais pas le nom de ce supplice mais on attachait par la corde les bras en haut et on laissait tomber la personne avec une corde qui tenait par les épaules et c'était un supplice qui faisait en sorte que l'épaule sortait complètement de sa place son emplacement et un peintre ne pouvait plus dessiner du tout c'est à dire que sa vie était pratiquement en tout cas pendant six mois un an probablement ruinée donc faire ce geste choisir volontairement de s'engager dans le nouveau paradigme n'était pas un geste facile n'était pas quelque chose de gratuit n'était pas quelque chose qu'on faisait à la légère ça c'était encore une fois des années de travail médité réfléchi dans lequel volontairement on décide que si 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 Marie peut être une ancienne prostituée et il n'y a aucun problème là-dessus parce que le sentiment du sacré de Caravage était un sentiment qui était déjà humaniste il y avait une manière d'être humain qui qui s'exprimait à travers sa créativité et ses codes à lui de cette manière-là je vous montre juste un détail avant de de passer à la suite là on voit clairement voilà les pieds le ventre les cheveux les pieds sales d'ailleurs toujours intéressant de voir cette petite ligne au-dessus de la tête comme s'il y avait encore quelque chose de de l'ancien monde qui résiste et d'ailleurs le sujet est encore le sujet de l'ancien paradigme vous voyez on n'est pas en train de raconter une histoire qui n'appartient pas aucun nom religieux au contraire mais là on voit les deux l'ancien monde le nouveau monde carte il est en train de nous dire voici ce qui est important faire rentrer dans la scène de l'expérience collective ces gens-là est essentiel ce geste-là est important il faut abandonner l'ancienne vision il faut c'était sa manière en tout cas d'inviter à faire en sorte que ça bascule dans le nouveau dans le nouveau monde mais j'aimerais vous donner une autre histoire vous faire comment dire vous raconter une autre histoire qui parle plus ou moins de la même chose et donc nous allons écouter un tout petit fragment de la neuvième symphonie de Beethoven donc comme vous le savez la neuvième symphonie de Beethoven est la dernière symphonie du compositeur allemand Ludwig van Beethoven déjà vous voyez neuf symphonies Mozart avant lui il a écrit entre 55 et 60 Haydn avant 104 donc petit à petit 104 55 9 je vous parle d'un compositeur pour lequel créer une symphonie n'est plus un geste qu'on fait la légère encore une fois de manière désinvolte mais c'est un acte qui demande une grande responsabilité qui véhicule une véritable vision du monde Beethoven est encore aujourd'hui un des grands maîtres une sorte d'architecte de la structure narrative musicale qu'on a appelée la forme sonate la forme sonate et c'était à l'époque quand cette symphonie a été présentée au public à Vienne il me semble le 7 mai 1824 Beethoven était déjà un monsieur de 53 ans 54 connu c'était pas la star du moment Rossigny était beaucoup plus important que Beethoven et Beethoven était un monsieur qui avait un certain poids et alors on pourrait parler de ça parce qu'il y a plusieurs changements de paradigme qui s'opèrent à ce moment-là et on le voit et on peut l'entendre et étudier en regardant de près la composition de la neuvième mais il y en a deux trois détails que j'aimerais partager avec vous le plus important évidemment est que nous sommes comment dire la grande révolution qui a suivi ce qu'on appelait l'humanisme il y a eu les lumières et le romantisme et ces deux mouvements lumière romantisme il me semble que c'est un peu là d'où on vient aujourd'hui c'est que si si on peut se dire qu'aujourd'hui nous sommes face à une révolution qu'on ne sait pas comment encore appeler si on a été un peu traumatisé par le digital mais voilà il y a quelque chose qui a bougé une sorte de tremblement de terre mais quelle terre a tremblé cette terre-là cette terre qu'on a appelée à un moment donné lumière et juste après romantisme comme un mouvement un deux une chose qui réagit a réagi à l'autre Beethoven vit à ce moment-là vraiment à cheval entre ces deux mondes et d'ailleurs deux mondes qui étaient non seulement le monde des lumières et de romantisme mais aussi le monde de l'aristocratie de l'ancien régime et de la bourgeoisie naissante c'était disons le seul qui a écrit et composé et qui a été aimé par ces deux mondes qui sont totalement antithétiques qui étaient antithétiques neuvième symphonie je vous présente le maître Beethoven d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose qu'aujourd'hui on regarde avec les yeux du paradigme nouveau cette manière d'être compositeur artiste génie utilisant ce mot trop vague c'est vraiment elle est née avec lui c'est suite à l'expérience de vie et l'expérience artistique de cet homme que aujourd'hui nous avons l'image de cet homme qui était bien sûr comme vous le savez sourd mais au delà de ça il vivait dans une petite chambre tout en haut d'un immeuble dans une chambre justement sale avec un peu de nourriture de l'argent des vêtements comme ça c'était quelqu'un qui n'était pas du tout l'image de l'artiste qu'on peut avoir aujourd'hui encore c'est vraiment ce cliché là est né avec Beethoven est né avec lui d'ailleurs au début je voulais vous montrer une vidéo de la neuvième dans laquelle il y a Bernstein qui exécute la neuvième et on pourrait même voir que les expressions du visage le regard même la coiffure a imprégné tellement l'esprit par la suite que c'est comme si on associait à ce visage là et à ce monde là ce que pour nous veut dire être un artiste de génie j'aimerais vous faire écouter quelques extraits tout en gardant cette équation à l'esprit bouclier carte histoire donc la neuvième est une composition qui comme le bouclier d'Achille présente et vous allez l'entendre une véritable cosmogonie si je vais bientôt lancer le mouvement le premier mouvement très traditionnel dans sa composition et si vous fermez les yeux vous verrez que c'est comme une sorte de création du monde qui s'opère devant nous une sorte d'état dans lequel dans le chaos primordial dans la matière en forme petit à petit il y a des éléments qui se réunissent et une explosion un big bang que génère le cosmos tout entier je vous laisse écouter le premier mouvement de la neuvième symphonie de la neuvième de la neuvième de la neuvième qui se réunissent et qui se réunissent dans le monde de la neuvième de la neuvième de la neuvième ok vous voyez imaginez le premier cercle de Homer le dieu du feu qui génère les astres le soleil la terre la lune la mer big bang création d'un univers deuxième cercle tout aussi célèbre si vous fermez les yeux vous verrez que justement on rentre dans la création c'est comme si on voyait que après le macrocosme on va voir de près comment la nature apparaît comment les humains apparaissent toutes les formes de vie qui petit à petit s'animent devant nos yeux exactement comme le récit d'Homère on le voit se faire devant nos yeux pendant qu'on écoute la musique deuxième mouvement soit seconde troisième en Sous-titrage MFP. Troisième cercle, une fois avoir donné vie au cosmos tout entier et différentes formes de vie, c'est comme si, comme dans, imaginez un récit biblique, on prend la distance, on s'éloigne, c'est comme si après avoir créé la vie dans ses formes finies, en regardant en haut il y a un temps de contemplation, de calme, dans lequel on observe ce qui a été créé. Troisième mouvement. ... ... ... ... ... ... ... Et maintenant, bien sûr, quatrième mouvement. Le quatrième mouvement s'ouvre avec une technique, encore une fois, qui nous vient d'Homère, c'est-à-dire que le quatrième mouvement s'ouvre avec un résumé des épisodes précédents. Tout ce qui a été développé dans les trois avant-premiers mouvements sont résumés et c'est une manière de dire, avant de passer vers le grand changement, est-ce que tout le monde est avec moi ? Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là l'histoire ? On est ensemble ? Tout le monde est prêt ? Très bien, on y va. Et là, il y a vraiment le geste révolutionnaire que vous connaissez, bien sûr, qui est introduire un chœur. Quatrième mouvement, il introduit un chœur qui chante le célèbre hymne à la joie. Alors, encore une fois, nous aujourd'hui on regarde ça avec les yeux de ceux qui ont vécu l'après. Mais il faut penser un instant à ce que c'était introduire une voix qui chante, des voix qui chantent dans une symphonie. La symphonie était justement la forme dans laquelle il n'y a pas de voix qui chante. Moi, j'ai 43 ans. Je suis né dans une époque dans laquelle le téléphone était un objet dans lequel on n'écrivait pas et on ne faisait pas de photos. Le téléphone était l'objet qu'on utilisait justement quand on ne pouvait pas écrire, on prenait le téléphone. Donc, je viens d'un monde dans lequel le téléphone n'est pas l'objet qu'on utilise pour faire des photos ou écrire. Un objet qu'on utilise pour parler avec quelqu'un. Et c'est la même chose pour la forme sonate de Beethoven. La symphonie n'était pas un objet fait pour contenir des voix qui chantent. Il était justement l'objet dans lequel il n'y avait que la musique instrumentale. Mais la révolution est apporter quelque chose qui est absolument inattendu et imprévisible au cœur de quelque chose qui était pour lui la meilleure manière de véhiculer une certaine vision du monde. C'est-à-dire qu'en mettant la voix à la fin de ce mouvement, Beethoven est en train de créer une carte extrêmement précise en disant au cœur de ce mouvement, plus qu'au cœur, au sommet de cette dynamique, il y a la voix des êtres humains. D'ailleurs, quand on pense à cette partie que je vais vous faire écouter, bien sûr, nous avons tous et toutes à l'esprit l'hymne à la joie de Schiller. Mais en vérité, la partie chantée commence avec trois vers qui ont été écrits par Beethoven lui-même. Et c'est vers là. Et je les aime particulièrement parce qu'encore une fois, c'est comme pour moi, à mes yeux, c'est comme la Vierge de Caravage. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le changement se faire. L'auteur, le compositeur prend la parole et dit, s'il vous plaît, écoutez-moi, maintenant on change de musique. Ne jouez plus la musique d'avant, on va changer de musique. Évidemment, on le dit avec les codes esthétiques de l'époque. Mais c'est vraiment, oh mes amis, s'il vous plaît, stop. Ça, c'est la musique de hier. À partir de maintenant, on va écouter et jouer une autre musique. Je vous fais écouter le début du cinquième mouvement. Sous-titrage ST' 501 Détail important aussi. Aujourd'hui, quand vous allez dans une salle de concert pour écouter l'orchestre symphonique, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que vous êtes là et ici, il y a, dites-moi si je me trompe, l'orchestre. Et derrière, il y a les chanteurs, n'est-ce pas ? Exactement. Mais le 7 mai 1824, ce n'était pas ça, la disposition de la salle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, imaginez qu'il y en a un parmi vous qui se lève et qui commence à prendre la parole en disant « Oh, les amis, changeons de musique ». Et juste après, il y a 40 personnes qui se lèvent au milieu de la salle et qui chantent ensemble l'hymne à la joie. Donc, le choc était d'autant plus majeur, non seulement du point de vue artistique, mais parce que justement, c'était un geste qui avait une portée politique et sociale très précise. C'est-à-dire que si la musique était l'espace qu'on joue ici, après avoir fait des années de conservatoire, et donc évidemment un espace qui est dédié seulement à un certain monde, un monde de riches, un monde de personnes bien élevées et bien éduquées, un monde fait par des aristocrates, « Le message de Beethoven est non, à partir d'aujourd'hui, tout le monde a accès à la scène. » C'est exactement le même geste de Caravage. C'est-à-dire que ceux qui sont là, à partir d'aujourd'hui, ont le droit à prendre les armes, entre guillemets, et partager ce hymne à la joie exactement comme les musiciens. Parce que bien sûr, il faut des années de travail pour apprendre un instrument, mais si vous pensez au chant, avec un peu de pratique, un peu de bonne volonté, et si on a un peu d'oreille, tout le monde peut chanter l'hymne à la joie. Et c'est vraiment le geste qui est à la base de la vision, cartographie, de Beethoven. Tout le monde, à partir de maintenant, a accès à cet espace-là, qui est un espace qui a une tension vers l'idéal, qui est un espace, bien sûr, qui a des accents spirituels, qui est un espace, nous on le sait, l'hymne à la joie est un hymne véritable, à l'union collective, au nom de valeurs qui sont des valeurs partagées. Ici, ce n'est plus le Beethoven de l'individualisme héroïque de la troisième ou de la cinquième. Ici, on est dans un mouvement collectif, dans lequel il invite tout le monde à retrouver quelque chose d'humain et de commun, et de se unir au nom de ces valeurs-là. Je vous le fais écouter, bien sûr, on ne peut pas s'en passer, parce qu'après en avoir autant parlé, ça arrive au cœur du cinquième, quatrième mouvement, pardon. C'est le long de l'individualisme, C'est le long de l'indécole, c'est le long de l'individualisme, c'est le long de l'individualisme. Voilà. Voilà, ce chant, cet hymne, bien sûr vous savez, est devenu l'hymne de la communauté européenne, a été nommé patrimoine universel de l'UNESCO. Mais c'est un hymne qui a été aussi utilisé, et tout le monde s'est approprié de cet élan, qui évidemment a exprimé avec, encore une fois, l'esthétique et les codes de l'époque. Probablement ne sont pas les nôtres, mais autant de communistes, nazistes, mouvements démocratiques, mouvements anarchistes ont utilisé ce fragment, ce morceau, parce que, de toute évidence, il y a quelque chose d'universel. En tout cas, le narrateur Beethoven a réussi à créer une carte qui s'adapte à plusieurs territoires. Et il l'a créé de manière efficace, de manière très puissante. C'est fait pour créer l'émotion, évidemment. C'est fait pour fédérer un groupe. Et aujourd'hui est devenu une icône. Je pense qu'à nos yeux, il y a quelque chose d'absolument, quand on pense à la musique classique, on pense aussi à des œuvres comme celle-ci. Avant de passer à la dernière histoire, je voudrais vous donner un aperçu de l'ancien paradigme. Vous savez comment cette œuvre patrimoine immatériel de l'humanité a été accueillie à l'époque ? Je vous présente un critique de l'époque qui a écrit que l'élégance, la pureté et la mesure qui étaient le principe de notre art se sont peu à peu rendus au nouveau style, frivoles et affectés, que cette époque au talent superficiel a adopté. Des cerveaux qui, par éducation et par habitude, ne savent penser à rien d'autre qu'aux vêtements, à la mode, au potin, à la lecture de romans et à la dissipation morale, peine à ressentir le plaisir le plus élaboré et moins fébrile de la science et de l'art. Beethoven écrit pour ces cerveaux-là et semble y rencontrer un certain succès, si j'en crois les éloges, que de toutes parts, j'entends fleurir à propos de sa dernière œuvre. Ça, c'est l'ancien paradigme. Voyez ? Lire les romans, c'était frivole et superficiel. Donc, peut-être que, préparez-vous, dans quelques années, regardez des séries, ce sera un acte extrêmement raffiné. Voilà. On ne peut pas... Imaginez, c'est ça en fait, ce qui est important à voir. Que veut dire, en fait ? Quand vous entendez quelqu'un dire, non, mais il passe tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, devant la télé, pensez à ça. Beethoven écrivait pour ces cerveaux-là, qui ne pensent que vêtements ou potins, qui lisent des romans. Ils lisent des romans. D'accord ? L'ancien paradigme. Voyez ? Dernière histoire, et après je passerai la parole à mes collègues. La dernière histoire, un peu proche de nous. C'est un événement, c'est un événement qui s'est produit en 1950 à Montgomery, justement. C'est une ville en Alabama. Je pense que vous connaissez le nom de Rosa Parks, voilà, maire du mouvement des droits civiques. Donc, Rosa Parks, en 1950, était une femme qui était couturière à l'époque, et qui, pour aller au travail, prenait régulièrement le bus. Le bus, en 1950, à Montgomery, était comme ça. La partie en haut est la partie réservée aux blancs. La partie en bas est la partie réservée aux noirs. La partie au milieu, et d'ailleurs, vous voyez là où était assise Rosa Parks, est noire et blanc. C'est-à-dire que les noirs peuvent s'asseoir, mais si un blanc, une blanche, veut s'asseoir, les noirs doivent laisser leur place. Donc, doivent reculer et aller à l'arrière. C'était la loi. Je laisse un silence juste pour... La loi, c'était ça. Donc, comme tous les jours, Rosa Parks va au travail, et le 1er décembre 1955, l'autobus est rempli de monde. Il y a une personne blanche qui rentre, qui va vers le milieu et lui demande de se lever, et elle dit non. Fini. Bouclier. Vous voyez ? Non. Ça, non. Parfois, ce film, il n'y a pas grand-chose pour créer une grande histoire ou un grand récit. Mais ça, c'était un geste très important. Non. Je n'accepte pas parce que dans ma cartographie à moi, je défends quelque chose qui m'est cher et qui est sacré, et qui a la dignité humaine. Donc, ça, non. Ce qui est intéressant, c'est que le conducteur était le... Comment dire ? Celui qui était responsable de la loi, le gardien de la loi, disons. Et le hasard fait qu'il y a des années auparavant, la même personne qui conduisait le bus avait déjà menacé avec un pistolet Rosa Parks. Mais vraiment, il y a sept ans avant. Donc, vraiment, un épisode qui remontait en arrière. Et c'est ce jour-là où lui, il dit, bon, maintenant, tu te lèves et tu laisses la place. Et en fait, elle dit non. En sachant que la dernière fois, elle a été menacée avec une arme. Cet événement-là, évidemment, est, encore une fois, pour moi, un exemple de que veut dire récit, bouclier, carte. Parce que c'est une manière d'incarner un changement de paradigme. Qui est un changement qui est d'ailleurs en cours aujourd'hui. J'ai choisi cette histoire parce qu'elle me touche particulièrement, mais aussi parce que ce mouvement-là est là, aujourd'hui. Ce n'est pas fini. C'est présent. C'est en cours. Et c'est intéressant de voir aussi quels sont les éléments qui ont... la constellation qui a fait la bascule, en tout cas, qui n'est pas du tout encore, d'ailleurs. Encore une fois, c'est en cours. En fait, il y a une chose que j'aimerais vous dire qu'on a tendance à oublier. On ne la sait pas, d'ailleurs. véritablement. Rosa Parks n'était pas la première à faire ça. Il y a eu plein de personnes avant elle qui ont dit « Non, je ne me lève pas. » Pourquoi Rosa Parks est connue et avant elle, il y a un nombre de personnes, hommes et femmes, absolument inconnues pour nous, qui ont fait le même geste ? Pourquoi elle, son nom, est arrivé jusqu'à nous, ici, en Europe, et d'autres noms ? Moi, j'ai ma réponse personnelle. La réponse est que le bouclier seul ne suffit pas. Il faut aussi avoir un bon cartographe. Il faut aussi avoir un bon narrateur. Et il se trouve que ce jour-là, à Montgomery, il y avait un jeune pasteur noir qui s'appelait Martin Luther King qui, au courant de ce qui s'est passé dans le bus avec Rosa Parks, a décidé de lancer un mouvement de boycott des bus de la ville de Montgomery et, évidemment, a commencé à construire une narration. la narration a été construite sur un événement réel et c'est là-dessus que j'ai... comment dire... d'insister avant de vous laisser. La carte influence le territoire. Évidemment. Et le territoire influence la carte. Il y a une porosité sans cesse parce que la carte agit sur le territoire. Même si le territoire est mouvant et inconnu, notre manière de cartographier agit. Et d'ailleurs, ce changement de paradigme dont il est question là est encore présent autour de nous. Donc, je termine cette longue introduction sur le pouvoir du récit avec quelques notions de langage qui explique à la fois le thème de la soirée de l'année académique, enfin, de ma résidence ici. Et c'est aussi une manière de conclure et vraiment de trouver une image qui puisse vous accompagner, je l'espère, pour la suite. Les histoires, donc, je vous disais, sont, à mes yeux, des métaphores qui disent la vie est ainsi, le monde est ainsi. Et les histoires sont composées de trois éléments principaux. L'ordre, le chaos, est quelque chose qu'on pourrait, après la conscience, mais qui est un mot extrêmement difficile à employer, on pourrait dire l'ordre, le chaos, est une autre tentative, à notre manière, à notre échelle, de négocier avec ces deux pôles-là, de faire en sorte que ces deux pôles coexistent. Qu'est-ce que j'entends par ordre ? J'entends ce qu'on pourrait penser à la physique, c'est-à-dire un système très proche de son point d'équilibre. Ordre est le connu, ordre est l'attendu, l'ordre est le familier, ordre est le monde qui répond à mes attentes. Ordre est quelque chose qui me rassure, dans lequel tout est organisé, comme dans le bouclier d'Achille, dans lequel j'ai des repères, comme je sais m'orienter. Ça, c'est ordre. Chaos est tout l'inverse. Chaos est le domaine de l'inconnu. Je peux appeler chaos mon ignorance, en fait, tout ce qui me dépasse, ce que je ne comprends pas, ce qui va au-delà de ma manière d'organiser les informations à ma disposition, dans un système, dans une carte. toute histoire est composée de ça. Il y a un pôle, il y a un autre pôle, et nous, au milieu, qui racontons une histoire pour essayer de faire en sorte que ces deux entités, ces deux forces, puissent coexister. C'est notre manière de dire voilà ce que j'ai compris. Entre ça et ça, l'humain navigue entre ces deux pôles. Et j'aimerais vous donner vraiment la dernière image. et un peu de théorie, en effet. Ça, c'est vraiment pour le coup ma manière d'organiser les informations sur la narration et aussi de comprendre comment le récit fonctionne. On pourrait dire que le point, l'information de base de notre perception est une différence. Nous percevons des différences. nous ne faisons que ça. L'unité minime de la perception humaine est une différence entre des choses. Par exemple, un noir et un blanc. OK ? Un élément noir soit un fond blanc. À partir du moment où j'ai deux différences, une histoire apparaît. C'est-à-dire, vous avez déjà relié ces points. Dans votre esprit, dès que le deuxième point est apparu, quelque chose en vous s'est fait. Un lien est apparu. Peu importe si vous avez fait d'en haut en bas, d'en bas en haut, en ligne droite, probablement d'en haut en bas en ligne droite, mais il se peut aussi d'autres manières plus fantaisistes. Mais en tout cas, les deux points pour nous sont reliés. Pas besoin que je trace une ligne. Ça, c'est une histoire. Il y a un avant et un après. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. Si je multiplie les points, je suis face à un cosmos, une sorte de... Ou plutôt, disons, je suis face à une réalité mouvante. Imaginez cette image-là en ébullition, comme si... un peu ce que la physique nous raconte de l'infiniment petit, quelque chose qui bouillonne et qui bouge sans cesse. Imaginez ce point en mouvement. à partir du moment où nous, on relit les points, on commence à raconter et on devient des cartographes. C'est-à-dire que un sens apparaît. Avant, il n'y avait pas de sens. Là, il y a un sens. Dans mon langage, à moi, j'appelle la première chose le territoire et la deuxième chose la carte. C'est une autre manière de dire que la première chose, je l'appelle la réalité. La deuxième chose, je l'appelle le monde. Monde, c'est le mot que j'ai employé ce soir tout au long de cette intervention, n'est pas, évidemment, la planète Terre. Monde est une construction sociétale, collective, qui est notre manière à nous de relier les points et de faire sens. Récit est la construction de ce monde-là. J'insiste. C'est une cartographie de points qui réalise un monde, qui donne du sens au territoire inconnu. Et je pense que chacun de nous a une manière de relier les points qui est la sienne. Je pense qu'il est important de rappeler que face à une seule et même réalité, face à un seul et même territoire, il y a infinie manière de relier les points. J'aimerais vous laisser là-dessus comme un rappel. Chaque fois que nous entendons quelqu'un nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, par exemple, et je vous laisse associer tout ça à ce que vous savez, ou qu'on va certainement vers le fondrement, ou qu'on va certainement vers la crise, on va certainement... En fait, désolé, mais non. En fait, il y a mille manières de relier les points. Donc, c'est à nous de faire ce geste créatif, courageux d'engagement, de s'engager, de dire « Ok, j'assume ma propre vision et je l'affirme, je deviens cartographe. » Et donc, évidemment, comme vous pouvez le constater, chaque monde est un monde à part. Même si nous partageons des cartes, même si nous avons des paradigmes en commun, chacun de nous peut, en effet, relier les points autrement. Je pense même que la créativité n'est pas à l'époque de l'innovation et de tous les mantras de la linéarité du progrès. Ce n'est pas du tout d'ajouter des points, mais la vraie créativité probablement est de relier autrement les points qui sont déjà sous nos yeux. C'est un geste, j'insiste, courageux, important à mes yeux et je pense que nous sommes toutes et tous responsables. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, Lucas, pour cet exposé très stimulant. Alors, je vais dire quelques mots avant d'intervenir moi-même et puis de laisser la parole à Chloé sur les raisons qui nous ont poussés à la réflexion de manière peut-être un peu inconsidérée à prendre la parole après toi, Lucas, ce soir. C'est que dans le cadre de l'ouverture de ta résidence d'artiste, c'est en lien avec les activités que Ralph a décrites tout à l'heure, il ne paraissait pas tout à fait inutile d'expliquer pourquoi on avait décidé de faire ça ici à l'université et dans quel cadre. Alors, je m'appelle Charles Doyen, je suis enseigne ici la littérature grecque et Chloé Branders qui prendra la parole après moi est docteur en criminologie et on a décidé d'aborder ta résidence sous ces trois axes. Donc, l'axe du théâtre, évidemment, que tu portes et que tu vas faire vivre ici tout au long de ta résidence. On a décidé de développer aussi un axe littéraire que j'essaie d'incarner et de porter et Chloé, pour les raisons qu'elle décrira tout à l'heure, vient avec son expertise et son angle d'approche centré sur la criminologie et en ça, en réalité, elle porte parmi nous une expérience collective qui est menée au sein de l'école de criminologie de Louvain. Alors, il faut dire aussi que nous ne savions pas de quoi exactement tu avais parlé. En réalité, on pouvait s'y attendre un petit peu à la lumière des dialogues que nous avons déjà entamés depuis plus d'un an maintenant et te connaissant de mieux en mieux, nous pouvions, disons, imaginer vers quoi s'attendraient. Cela étant, nous n'avions pas de carte et nous avons dû donc naviguer à l'aveugle et tenter de produire un commentaire et donc voilà, on va essayer d'atterrir plus ou moins. J'ai d'abord réfléchi sur le thème que tu as donné à ta résidence et donc à l'année culturelle, le pouvoir du récit, l'imaginaire comme réponse et je ne sais pas pourquoi on m'a tout de suite raisonné le nom d'une très belle collection aux belles lettres à Paris qui s'appelle La vérité des mythes qui est dirigée par Bernard Desforges et Bernard Desforges définit ainsi le propos de cette collection. Je cite La pensée mythique n'est pas un stade révolu de la pensée humaine elle est une instance intérieure toujours vivante et comme les mythes ont un sens il faut dépasser l'outil pour chercher le sens. J'ai pensé que cette citation ce principe pourrait donc nous servir de boussole à l'heure où visiblement il faut se défier des cartes qu'on nous propose et en tout cas essayer de créer nos propres cartes et nous allons essayer de le faire avec toi ce soir. Alors autre chose qui m'a intrigué c'est la thématique que tu as proposée pour la séance d'aujourd'hui interroger le chaos tu ne nous as pas donné à vrai dire sauf Chloé si je me trompe davantage d'explications sur le concept et donc le chaos connaissant tes affinités pour Homer m'a immédiatement orienté non pas vers Homer en réalité je n'avais pas vu venir le bouclier d'Achille sous cet angle pour être honnête le chaos m'a fait directement penser à l'autre grand poète épique grec qui est Hésiode poète de Béossi actif aussi au 8ème siècle comme Homer cet Hésiode qui dans sa théogonie son oeuvre première qui décrit précisément la création du monde et des dieux place le chaos à l'origine de toute chose le chaos ce magma informe et indéterminé comme tu l'as décrit où tout est puissance mais aussi tout reste à créer et d'où naîtront le ciel et la terre Ouranos et Gaïa et tous les dieux et les déesses c'est dans ce contexte aussi au milieu du chaos qu'apparaît pour nous historiens de la littérature grecque Homer Homer et tous les poètes du cycle épique au milieu du chaos quelque part comme ça au 8ème siècle nous recevons Homer en réalité évidemment Homer n'apparaît pas au 8ème siècle il est l'héritier d'une longue tradition orale qui plonge ces ramifications dans une longue chaîne de transmission génération par génération et cette chaîne tire son origine dans l'âge du bronze grec au 13ème 12ème siècle avant Jésus-Christ et là on est au 8ème siècle avant Jésus-Christ cette transmission orale de génération en génération a produit une codification extrême de la langue qui est portée par l'épopée on parle de langue homérique qui ne correspond à aucune langue qui n'a jamais été réellement parlée quelque part en Grèce à quelque époque que ce fut il y a des formules métriques qui sont tout à fait caractéristiques également des thèmes qu'on aborde de manière privilégiée et surtout un canevas générique auquel on ne peut pas déroger on fait la guerre de Troie à cause d'Hélène et les Grecs gagnent la guerre et Achille meurt à la guerre et Hector meurt à la guerre et tout ça est inéluctable et prévisible mais cette épopée pour autant elle n'est pas figée à cause de son caractère profondément Héral elle doit être recréée réactualisée finalement à chaque performance à chaque récitation qui va intervenir tout au long de son histoire l'épopée donc je l'ai dit c'est une langue c'est un récit finalement c'est une parole mais ce n'est pas que ça en fait en grec épopée épos ça désigne tout simplement la parole c'est à dire dans la perspective grecque archaïque la vérité vérité en grec se dit ce qui signifie avec un alpha privatif ce qui ne reste pas caché autrement dit ce qu'on n'oublie pas ce qui n'est pas passé sous silence donc l'épopée la parole elle ne peut être que la vérité puisque c'est elle qui sera portée répétée transmise encore et toujours cette épopée cette parole vivante malléable adaptative elle va mourir pourtant elle meurt assez tôt en réalité à peu près au milieu du sixième siècle avant Jésus-Christ quand les Athéniens ont l'excellente idée de la mettre par écrit dès que la parole est figée par l'écrit elle est destinée à mourir et elle est donc plus à même si vous voulez de porter les questions qui animent la société de cette fin d'époque archaïque questions qui sont pourtant brûlantes la société change profondément on abandonne la vieille aristocratie on crée un nouveau mode de vie collective qu'on connaît tous sous le terme de cité c'est la police grecque la civitas des romains et donc des questions se posent qu'il faut pouvoir adresser qu'il faut pouvoir poser et c'est à ce moment-là je ne peux pas résister évidemment à l'envie d'en parler qu'est né le théâtre comme tu viens de proposer ton théâtre alors parlons du théâtre le théâtre qui naît précisément alors sinon à Athènes au moins qui naît en Grèce au milieu du 6ème siècle et qui connaîtra précisément Athènes là où on a tué l'épopée un développement tout à fait remarquable on est là pleinement dans le changement de paradigme dont tu parlais le théâtre devient un véritable genre politique de la police un véritable genre civique de la cité c'est là que le citoyen le nouveau citoyen d'un régime démocratique à la grecque certes mais démocratique quand même va pouvoir récupérer tous les thèmes tous les mythes qui étaient portés par l'épopée et va pouvoir les interroger de manière différente changement de paradigme différente sur la forme puisque le théâtre va mettre en scène va créer des manières tout à fait nouvelles on va partir d'un coeur simple d'où va progressivement se détacher une personne le coriffé le chef de coeur qui va devenir un acteur avoir un acteur sur scène c'est quelque chose d'extraordinaire c'est une révolution esthétique à l'époque et puis un deuxième acteur et puis un troisième acteur on change tout à fait le modèle et on change le modèle aussi sur la manière d'interroger ces mythes tu l'as évoqué l'Iliade l'épopée c'est un territoire d'hommes on l'évoquera encore plus tard dans la soirée et puis on le vivra surtout ici le 7 décembre lorsque l'Iliade sera jouée on pourra vraiment comprendre comment et pourquoi c'est un territoire d'hommes et désormais de ce cycle épique on interroge Antigone à Thèbes Iphigénie à Olis Hélène les Troyennes qui sont vouées à l'esclavage électre c'est frappant de constater combien au moment où la tragédie naît on peut aussi déplacer le regard prendre les mêmes mythes puisque tous ces personnages ne sont pas inventés pour les besoins de la cause ils sont déjà présents et déjà agissant de la même manière dans l'épopée mais simplement on déplace le regard on change la focale et un discours différent se pose ce qui interroge précisément la loi très souvent on pense évidemment à la thématique bien connue de l'Antigone il se trouve que ce que tu nous proposes ce soir et ce que tu nous proposes pour cette année académique au moment de ta résidence me paraît en réalité la meilleure manière de continuer à faire vivre cette épopée parmi nous et continuer à porter ces mythes et les interroger dans le monde que nous connaissons le théâtre reste définitivement le meilleur médium pour apporter ces récits anciens et les remettre en question les réinterroger alors on touche là à une question vraiment très importante qui touchait déjà les grecs celle de la permanence dans le changement comment un récit fondateur peut-il rester identique tout en étant modifié comment peut-il être enraciné dans une époque tout en faisant sens ici et maintenant c'est un paradoxe bien célèbre qui était déjà formalisé au 6ème siècle de nouveau par le philosophe ionien Héraclite d'Éphèse dans son fameux paradoxe du fleuve on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et pourtant le fleuve pour qu'il soit lui-même précisément il faut qu'il ne reste jamais identique à lui-même il doit changer pour être fleuve il doit changer pour être ce qu'il est les grecs avaient aussi une très belle image qui t'intéressera peut-être Lucas qui touche à la récitation poétique c'est celle du rossignol le rossignol produit en permanence son chant en modulant sans cesse les mêmes thèmes et donc son chant est unique et identifiant en tant que temps le chant reconnaissable entre mille du rossignol uniquement parce qu'il s'exprime par la variété toujours renouvelée de ses interprétations donc il est toujours le même et toujours différent à la fois et de la même manière on considérait dans l'antiquité que les véritables interprètes d'Homère les aètes qui recevaient cette charge de transmettre et réciter l'épopée en fait étaient comme le fleuve étaient comme le rossignol dès lors qu'il s'inscrivait dans la tradition reçue mais qu'il réactualisait modifié à chaque récitation l'héritage épique et bien ils n'étaient pas seulement des imitateurs d'Homère ils n'étaient pas des homérites uniquement non ils étaient véritablement Homère Homère est donc à la fois le premier raède et le dernier d'entre eux Homère vit tant que l'épopée vit et c'est là le principe même si vous voulez dans la littérature archaïque de l'invocation aux muses qu'on retrouve très fréquemment à l'entame et à la fin de chaque chant c'est une tradition d'invoquer les muses pour demander qu'elles nous guident qu'elles guident la haide dans le déroulé de son chant il ne s'agit pas d'un topos littéraire il ne s'agit pas d'une posture non il s'agit en réalité de l'essence même de cet acte de création et de recréation poétique parce que le poète n'invente rien il ne sait rien par lui-même il ne peut qu'entendre et répéter il ne peut que recevoir et transmettre c'est pas moi qui le dit c'est Homer au chant 2 de l'Iliade dans le catalogue des vaisseaux les muses elles sont déesses filles de la mémoire la déesse grecque qui s'appelle Mnemosynel Mnemosyne et de Zeus elles savent donc ce qui était ce qui est et ce qui sera car elles appartiennent à l'ordre supérieur de Zeus elles ont assisté à tous les événements depuis le chaos primordial depuis la création du monde jusqu'à maintenant et elles savent donc ce qui adviendra et à ce titre ça c'est Homer c'est pas Homer qui le dit mais c'est Hésiode elles ont le pouvoir énorme de dispenser la vérité aussi bien que le mensonge donc la lettaïa dont on parlait tout à l'heure mais aussi bien que le mensonge c'est ce pouvoir d'action sur le réel que tu décrivais effectivement déjà bien compris au 8ème siècle avant Jésus-Christ celui qui maîtrise le verbe maîtrise l'être et les muses ont d'après Hésiode le pouvoir d'inspirer les aèdes les citaristes et les rois alors si vous me souffrez cette petite fantaisie j'aimerais bien vous citer ce passage d'Hésiode puisqu'il est prescrit qu'il faut célébrer les muses au début à la fin de chaque chant je crois que c'est bien de les évoquer au début de cette année académique et puis au début de cette résidence artistique je cite Hésiode dans sa théogonie Calliope la première des muses accompagne les rois vénérables celui des rois nourrissant de Zeus qu'honore les filles du grand Zeus c'est-à-dire les muses et qu'elle regarde dès sa naissance celui-là elle lui verse une douce rosée sur la langue et des paroles emmielées découlent de sa bouche quand le roi s'avance dans l'assemblée tel un dieu on le flatte avec une douce révérence il se distingue au milieu des foules amassées tel est le don sacré des muses aux humains certes c'est du fait des muses et de l'archer Apollon qui existent des rois pardon certes c'est du fait des muses et de l'archer Apollon qui existent sur terre des aèdes et des citaristes comme du fait de Zeus existent des rois heureux l'aimer des muses une douce voix coule de sa bouche un homme frappé de douleur en son coeur novice se dessèche-t-il l'âme affligée qu'un aède serviteur des muses chante les gloires des hommes de jadis et des dieux bienheureux ceux qui ne tiennent le limpe promptement l'homme affligé oublie ses déplaisirs et ne se souvient d'aucun de ses chagrins les dons des déesses l'en ont vite détourné aède citariste roi il y a là tout un programme et l'on peut mesurer combien pour les grecs déjà l'imaginaire n'est pas anodin l'imaginaire n'est pas gratuit l'imaginaire n'est pas chloé inoffensif le don des muses est en réalité une lourde responsabilité en même temps qu'une grande promesse et comme le recteur malheureusement n'a pas pu nous joindre ce soir on va laisser les rois de côté on les retrouvera ici même le 7 décembre lorsque Iliade sera jouée à Lola Magna et je vais juste dire deux mots des poètes de toi Lucas metteur en scène mais aussi de Sarah ta dramaturge puisque dramaturge et metteur en scène vous êtes les véritables héritiers de ces aèdes du temps jadis je vous souhaite pour vous et pour nous une merveilleuse année académique pleine de surprises puissiez-vous soulager les cœurs affligés que nous sommes merci beaucoup merci voilà que je prends donc la parole merci à Lucas merci à Charles pour vos exposés respectifs je dois dire que nous sommes très heureux en criminologie et très heureuse de pouvoir accompagner cette année à la résidence d'artistes on est très heureux et très heureuse aussi de pouvoir le faire en particulier avec Charles Doyen donc de la faculté de philo et lettres alors il me revient la tâche ce soir de parler peut-être au nom de la criminologie ce qui n'est pas chose facile ça n'est pas facile parce que ça n'est pas évident la criminologie est une discipline relativement jeune et elle est parcourue par de nombreux débats elle est protéiforme et multidimensionnelle alors si je prends la parole aujourd'hui c'est peut-être finalement moins pour parler au nom de la criminologie que peut-être pour relayer un avis un engagement un intérêt au nom de la criminologie au nom de l'école de criminologie de l'UCLouvain qui offre à penser et à pratiquer une certaine criminologie donc l'idée ici est de relayer l'intérêt que l'école de criminologie de l'UCLouvain porte à ce projet à cette année d'artistes en résidence alors une chose que je peux dire néanmoins qui est relativement consensuelle c'est que la criminologie est pluridisciplinaire alors nous avons des liens étroits avec le droit d'ailleurs l'école de criminologie se situe dans la faculté de droit et de criminologie ici à l'UCLouvain mais la criminologie s'ancre également dans la sociologie dans la psychologie dans la médecine médecine légale et il reste que les criminologues s'inspirent également et relativement librement de toute une série de disciplines la philosophie la littérature l'art la culture alors faire cohabiter toutes ces disciplines c'est un peu l'ADN de la criminologie il s'agit de faire des pompes il s'agit d'oser aller sur le champ de l'autre mais il s'agit aussi d'oser laisser l'autre venir sur son propre champ il s'agit donc de co-créer un langage commun de dialoguer par le biais de certains médias de se rencontrer et d'être créatif depuis des mois maintenant Lucas, Giacomoni Charles Doyen moi nous nous rencontrons et avec l'aide du CL Culture et Ralph de Conneng également nous co-créons nous avons déjà commencé donc à co-construire ces ponts mais c'est à cette entreprise-là que nous espérons aussi pouvoir vous convier cette année naturellement nous nous sommes d'abord retrouvés autour d'un objet lui-même multiple il s'agit du théâtre d'une part et d'autre part des institutions et des publics avec lesquels Lucas travaille par le théâtre Lucas appréhende des phénomènes sociaux qui sont très régulièrement l'objet de la criminologie la prison le crime la violence la maladie mentale l'exclusion les rapports de pouvoir la domination et ceux-ci vont d'ailleurs émailler tout le programme de l'année culturelle cette année mais au-delà de l'objet c'est au niveau méthodologique et je dirais même épistémologique que nous nous sommes retrouvés et c'est également par ce biais que le travail de Lucas peut peut-être intéresser la criminologie ou en tout cas intéresse fortement la criminologue que je suis alors au-delà d'être considéré comme un objet le théâtre peut aussi être considéré comme un moyen comme une méthode comme un média et plus particulièrement la manière dont Lucas entend faire du théâtre ou la manière dont il entend faire faire du théâtre aux autres peut peut-être mettre en lumière une démarche spécifique alors il travaille avec des acteurs qu'ils soient professionnels ou non ce sont des acteurs c'est une certaine manière de concevoir l'autre de considérer celui qui est en jeu alors l'acteur est celui qui est actif il est au monde par sa présence par ses gestes par son corps vu et mis en lumière par sa voix et par le regard que toutes et tous nous portons sur lui lui acteur elle comédienne mais nous ne sommes pas étrangers celles et ceux qui montent sur scène sont des acteurs des actrices de théâtre et au même titre nous sommes des acteurs sociaux des actrices du social en effet les terminologies propres au théâtre ont déjà depuis longtemps montré leur potentiel conceptuel en sciences sociales et Erwin Goffman pour ne citer que lui nous propose par exemple en deux tomes la mise en scène de la vie quotidienne la criminologie s'est notamment fondée sur cette compréhension de l'être humain et plus spécifiquement encore sur l'appréhension de l'homme et de la femme criminel ou déviant déviante comme acteur social comme actrice sociale et partant d'une définition de l'homme et de la femme comme acteur comme actrice il est possible de porter un autre regard sur les objets de la criminologie à savoir la loi la justice pénale le crime et la peine Jean Duvignot l'un des premiers sociologues du théâtre considérait l'acteur le comédien comme un être indispensable au changement ainsi il considérait l'acteur comme une personne ou une personnalité anomique alors l'anomie c'est un vieux concept en sciences sociales habituellement attribué à Durkheim et à sa suite éventuellement à Merton et l'anomie est souvent associée péjorativement au chaos au dérèglement social Jean Duvignot il propose une définition beaucoup plus optimiste de l'anomie parce qu'il y voit la possibilité de se renouveler il voit une possibilité de changement et il dit ceci si le mot d'anomie a un sens il désigne les manifestations incasables qui accompagnent le difficile passage d'un genre de société qui se dégrade à un autre qui lui succède dans la même durée et qui n'a pas encore pris forme nous sommes dans l'écluse j'aime beaucoup cette image de l'écluse de Jean Duvignot et je pense d'ailleurs qu'elle illustre relativement bien le changement de paradigme que tu nous as mis en lumière ce soir dans l'écluse entre deux mondes où nous tentons de naviguer tout nous éloigne de l'ancien monde dans lequel nous avons été formés dit Jean Duvignot de nouveau l'image de l'écluse permet de spécifier le caractère intermédiaire le caractère transitoire du concept d'anomie et plus largement il nous permet de penser ou de repenser le changement pour construire il faut nécessairement déconstruire en partie certaines choses certaines choses doivent être laissées nous devons nous en délester ces choses qui nous bloquent celles qui ne permettent pas de penser au-delà du cadre en dehors d'une certaine logique en criminologie nous utilisons une autre image pour illustrer cette fois notre incapacité à repenser le système pénal en dehors du système pénal on parle à ce propos de l'entonnoir pénal et l'image qu'on mobilise c'est celle de la bouteille à mouche alors je ne sais pas si vous avez en tête une image de bouteille à mouche vous pouvez peut-être plutôt mobiliser l'image du piège à guêpes l'été n'est pas encore si loin mais donc c'est à peu près le même principe l'idée c'est qu'il y a vraiment un gros récipient avec une entrée qui est très large en forme d'entonnoir et qui permet facilement à l'insecte de s'insérer dedans et une fois rentré dans l'entonnoir l'insecte est pris au piège il ne sait plus sortir parce que par contre la sortie est très étroite et donc il ne sait pas il trouve beaucoup plus difficilement la sortie cette image illustre notre difficulté à penser les réformes les changements les innovations en dehors d'un certain ordre de pensée par exemple parler d'alternative au système pénal ou parler d'alternative à la prison ne permet pas de nous débarrasser complètement de la prison comme référentiel le droit pénal est entièrement conçu au départ de la prison d'ailleurs la gravité du crime est évaluée en fonction du nombre d'années de prison que la personne en cours un vol trois ans un meurtre vingt ans voilà probablement pourquoi la justice et peut-être particulièrement la justice pénale est une des institutions de notre société occidentale qui se renouvelle le moins penser le changement du système pénal au départ du système pénal est un fait con penser l'alternative à la prison au départ de la prison ne permet que d'y retourner inlassablement c'est d'ailleurs le propre des institutions que d'instituer des règles des normes un cadre qui permet aux hommes et aux femmes de suivre un schéma très spécifique et de le répéter à l'infini l'institution c'est la reproduction infinie du même et la prison est un très bel exemple de cette inertie au changement depuis plus de deux siècles depuis sa création la prison est inchangée elle est comme le décrit Foucault la peine par excellence et pour reprendre les mots de Catherine Bakker la prison c'est toujours plus de la même chose alors si je prends l'exemple de la prison ce soir c'est évidemment parce qu'elle est un objet tout à fait particulier de la criminologie mais c'est aussi parce que c'est par ce biais là que Charles est venu me chercher pour m'associer au projet de l'artiste en résidence cette année plus spécifiquement encore il m'a proposé de m'associer au projet parce que je m'intéressais et parce que je m'intéresse toujours au théâtre dans les lieux d'enfermement penser la place du théâtre en prison c'est nécessairement penser la place de la liberté face à la contrainte c'est penser la place du créatif dans le coercitif c'est penser la place de l'innovation dans l'inertie faire cohabiter les logiques artistiques avec les logiques pénales et sécuritaires est un pari ça n'est pas facile ça n'est pas évident ça ne va pas de soi mais est-ce que c'est pas justement pour cette raison que la rencontre est intéressante ne permet-elle pas de désordonner un peu cet ordre institué cette rencontre entre le théâtre et la prison ne pourrait-elle pas ouvrir des brèches créer la faille dans ce sens je considère que le théâtre est un outil et un levier qui peut permettre l'innovation et le changement il le peut dans certaines situations dans certaines conditions quand il échappe à l'instrumentalisation quand il échappe à la réintégration dans cette logique de reproduction infinie du même il le peut il en a la possibilité il en a la potentialité parce que méthodologiquement le théâtre invite à faire un pas de côté à repenser les choses sous un autre angle faire un pas de côté faire un pas de côté je crois que l'interprétation je crois que l'interprétation c'est ça voir les choses autrement le théâtre je pense que c'est ça aussi repenser la réalité par le biais d'un paradigme nouveau le pouvoir du récit et l'imaginaire comme réponse pour ma part je le comprends comme ça alors permettez-moi de terminer avec une dernière citation de Jean Duvigneau qui sur cette thématique m'a semblé particulièrement pertinente à propos du théâtre et plus spécifiquement de l'interprétation faite par l'acteur il dit ceci le théâtre et l'interprétation c'est inoculé dans la trame neutre de la vie commune cette part du possible qui rend l'action évidente qui transporte le mythe en l'altérant et la vie quotidienne en la révélant à elle-même le théâtre et l'interprétation c'est donc faire intervenir cette inquiétude qui questionne la simple répétition des croyances ou des événements en prenant avec ces derniers une distance infinie merci applaudissements 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 Voilà. On se proposait de terminer cette soirée, mais il est déjà à 21 heures, en vous donnant la parole. Si jamais vous voulez partager quelque chose, nous interroger, n'hésitez pas à vous manifester. Vous êtes terrassé sauf Frédéric. Je vais travailler avec des gens de la mineure en vue de réclamation. Ils seront entre 10 et 15. Que vas-tu faire avec eux ? Comment on va se dérouler sur ces numéros ? Tu vas s'embarquer pour quelques mois avec des gens du 2e et 3e passionnés. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui. Ça fonctionne ? Oui. Ce soir, je n'ai volontairement préféré ne pas parler de mon travail et me présenter de manière indirecte à travers d'autres histoires. Mais dans ma pratique, je mélange au plateau des amateurs et des professionnels. Ce geste que je vous ai raconté ce soir m'est très cher. Faire rentrer, mettre au cœur, sous le projecteur, ceux qui sont invisibles ou invisibilisés pour différentes raisons. Par exemple, j'ai créé Iliade en détention et par la suite, les métamorphoses de vide avec des femmes qui étaient victimes, qui sont toujours victimes de violences. Je suis en train de créer un amelette avec des patients psychiatriques. Et en 2022, il y aura un voie de sec fait avec des jeunes et moins jeunes éloignés de l'emploi et de la scolarité pour différentes raisons. Ils vivent dans la banlieue parisienne des émeutes de 2005. Et donc, situation de pauvreté, de marginalisation, handicap, etc. Ce que je vais proposer aux étudiants est justement de penser le théâtre comme un outil pour réparer un tissu social qui est déchiré. C'est le cœur de ma proposition ici à UC Louvain. Il y aura toute une première partie vraiment de compréhension de que veut dire le théâtre. Quelle est la possibilité du théâtre ? Pourquoi faire du théâtre aujourd'hui ? Quel est le sens aujourd'hui de ce geste ? Je pense effectivement que c'est un outil pour guérir. Il y a une guérison de différentes blessures. Et c'est possible. Il y a aussi un certain artisanat que j'aimerais transmettre. Donc concrètement, je vais inviter les participantes et les participants à imaginer un projet ou développer une création, s'ils ont le temps et l'envie, ou en tout cas de démarrer une démarche de création à partir de ce postulat. Il n'y a pas l'artiste et l'œuvre d'un côté et par la suite une médiation culturelle qui fait en sorte que cette œuvre puisse arriver aux personnes qui ne sont pas concernées, mais de penser l'acte de création comme un geste qui, d'entrée, fait monter sur scène ceux qui sont exclus de la scène. Donc de faire en sorte qu'elle puisse réfléchir à la création comme outil de médiation. L'œuvre d'art est la médiation. L'œuvre d'art est le pont entre deux mondes qui ne se rencontreraient jamais s'ils n'avaient pas cette démarche-là. Exactement comme je n'aurais jamais rencontré les personnes que j'ai rencontrées en détention. Exactement comme moi, homme, je n'aurais jamais travaillé avec un groupe de femmes qui ont été victimes de la violence des hommes s'ils n'avaient pas eu ce projet de création entre nous. Donc le thé doit être comme territoire de rencontres et territoire de réparation. Voilà. De nos blessures individuelles et collectives. Ça répond à la question. Si vous en avez d'autres, nous sommes là pour vous. Et nous serons toujours là pour vous lors des six prochaines soirées qui vont rythmer l'année académique. Donc n'hésitez pas à prendre un prospectus en sortant qu'ils vous présentent les différents événements. Et un abonnement si vous le souhaitez. D'ailleurs, oui, j'en profite pour préciser un peu les soirées qui vont suivre. En tout cas, pour ce qui me concerne. Donc il y aura quatre soirées dans lesquelles les quatre créations que je vous ai nommées, il y a de Métamorphose, Hamlet et Wojtzec, seront le point de départ d'une réflexion sur quatre thèmes qui sont les thèmes déjà évoqués par Chloé. La détention et l'enfermement, pour commencer. La question des violences de genre. La psychiatrie et la question de ce qu'on appelle la folie. Encore un autre mot qui ne veut rien dire sinon par rapport à une norme établie. Une sorte de synonyme de chaos, en quelque sorte. Et la question du crime. Effectivement, on a établi ce parallèle entre le crime et le récit qui est un parallèle audacieux, je trouve. Dans mon entourage, certaines personnes étaient un peu choquées que je nomme le crime comme forme de récit. Mais ce sera une occasion justement pour réfléchir à la loi, comme tu disais Charles, à ce comportement qui répond à une blessure et qui véhicule des valeurs, valeurs narratives, parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur de la loi. Et donc aussi qui touche tous les phénomènes de criminalité. Mais ce serait formidable d'avoir une question quand même. avant de se quitter. Non ? Vous ne trouvez pas ? Qu'il manquerait quelque chose ? Les normes sanitaires nous empêchent de partager les micros, malheureusement. Vous pouvez le tirer. Vous m'entendez ? Oui. C'est bon. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour vos interventions très riches. Et ensuite, ma question serait donc plutôt pour Luca Giacomoni. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la notion de théâtre post-dramatique qui a fait débat ces dernières décennies avec cette idée, si j'ai bien compris, qu'on serait entré dans une ère où justement on serait sorti de ce grand paradigme du récit et pour entrer dans d'autres formes de théâtre qui reviendraient peut-être à quelque chose de plus performatif et de moins centré sur les seuls récits et les seules narrations ? Ou alors est-ce que vous pensez, au contraire, peut-être qu'on a épuisé ces expérimentations post-dramatiques et qu'on revient, d'où peut-être le sens de votre résidence, à des formes de narration et de récits ? Parce qu'au fond, on ne pourrait pas sortir complètement des récits et des narrations et on serait obligé de revenir aux dramatiques, que ce soit au théâtre ou ailleurs. Ou est-ce qu'il y aura encore une synthèse entre les deux ou encore une autre perspective ? Voilà, merci. Alors, je pense que donner une étiquette à une situation comme celle du théâtre contemporain et dire « c'est comme ça » ou « c'est plutôt comme ça », ce serait une forme de, à mes yeux, de postule idéologique. Donc je préfère... disons que je... c'est un débat que je suis. Pour moi, c'est trop tôt de dire « nous vivons ça » ou « nous vivons cela » ou « nous vivons ceci » plutôt que « cela ». On verra ce qui se produit. Il y a toujours des manières différentes d'aller lire les points et c'est infini. Personnellement, j'aime les histoires. Donc personnellement, j'affirme et effectivement un peu à contre-courant. Je vous réjoins parfaitement là-dessus. Parfois, je me sens un peu seul. Mais j'aime les grandes histoires qui viennent de loin et qui sont véhicules d'un imaginaire et qui sont, pour moi, la meilleure manière, justement, d'assumer le geste du cartographe. C'est-à-dire que, pour moi, l'histoire est encore, à mes yeux, et c'est juste un avis totalement personnel, pour créer un territoire commun d'entente entre personnes qui sont très éloignées les unes des autres. Voilà. Après, j'apprécie... Il y a des expériences post-dramatiques, le théâtre documentaire, la performance. Je ne suis pas du tout fermé à d'autres formes de théâtre. J'ai juste qu'un jour, j'ai reconnu que je suis plus à l'aise dans le territoire narratif des grands récits. Par exemple, je ne travaille jamais avec le récit de vie de la personne. Je me protège toujours, moi, d'une possible réappropriation et je ne veux pas que le récit de l'autre soit exploité, entre guillemets, même s'il y a des personnes qui le font avec grande finesse et sensibilité. Donc, pour moi, l'histoire, le récit, reste un outil précieux. D'autres questions, éventuellement ? Non ? Oui ? Ajoutez que vous le verrez dans le petit dépliant que vous avez pris ou que vous reprendrez en partant. Vous pourrez approfondir votre découverte, votre rencontre avec Lucas à l'occasion d'un intérieur jour. C'est une rencontre intimiste au Musée L. Ce sera ici, durant ce mois d'octobre. Je n'ai pas la date directement en tête, mais Lucas a sûrement la date en tête. Mais c'est dans le petit dépliant. Ce sera prochainement. Lucas sera interrogé par Joseph Skovanec. Bienvenue au Musée L. Mais il faut vous inscrire. N'hésitez pas à aller sur d'autres sites, ucluvain.be, ucluvain.be, culture, pour vous inscrire. Et puis vous dire aussi que nous aurons vraiment la chance, la joie d'accueillir Iliade à Lola Magna. Ce sera le 7 décembre. Le 7 et le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est une date proposée par le théâtre Jean Villard dans sa saison. Et le 7 décembre, c'est dans la saison du Céluvain Culture. Pour la communauté universitaire, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour ce spectacle que nous avons vraiment la grande chance d'accueillir chez nous. Intérieur jour, c'est le 21 octobre. Voilà, merci à tous d'être venus. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada